Bonjour, bienvenue à tous pour cette cinquième vidéo sur l'imposition du revenu des personnes physiques. On est toujours dans cette partie de la loi. Aujourd'hui, on va traiter de trois articles très précis, l'article 20, l'article 20a et l'article 21 de la LIFD, loi sur l'impôt fédéral direct. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'impôt sur le rendement de fortune. Quand on parle de rendement de fortune, on pense au rendement de fortune mobilière ou immobilière, l'article 20 et l'article 21. C'est toujours important de se situer dans la loi, donc on est toujours dans les personnes physiques, on est toujours dans l'impôt sur le revenu, mais plus dans le revenu de l'activité, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais maintenant dans le revenu de la fortune mobilière et immobilière. Ces trois articles sont évidemment importants, surtout l'article 20. Vous allez voir à l'article 20 qu'il est relativement long, qui va s'allonger encore avec la réforme du financement, réforme fiscale et financement de l'AVS, donc à partir du 1er janvier 2020, et qui contient à sa lettre A, à l'article 20 A, des notions assez, je dirais, particulières, qui sont importantes à prendre en considération parce qu'ils peuvent avoir des conséquences fiscales très fortes. L'article 21 sur le rendement de la fortune immobilière sera, je dirais, un petit peu plus simple, il est un petit peu plus court, peut-être un petit peu plus concret, et devrait poser moins de difficultés. Donc si on prend l'article 20 sous les yeux, vous voyez qu'il commence par indiquer que ce sont des rendements de fortune en particulier, et vous avez une liste de A à F qui vous donne certains types de rendements de fortune immobilière. C'est-à-dire que par ce côté exemplatif, c'est pas parce que vous ne trouvez pas dans cet article 20 le rendement de fortune qu'il sera forcément exonéré, parce que vous connaissez l'article 16 qui vous dit finalement que tous les revenus, sauf exception, sont imposables et sont donc soumis à l'impôt direct sur le revenu. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet article 20 ? On retrouve notamment des rendements liés aux intérêts, liés à des prestations d'assurance, notamment susceptibles de rachat. On retrouve notamment la question des dividendes, des rendements, des prestations appréciables en argent, la lettre C, l'article 20 alinéa 1, lettre C, est très important, entre autres en vue de votre examen pour le brevet. Et cette lettre C, il faudra la lier directement à l'article 21 bis qui va vous donner finalement, vous expliquer comment ce dividende, cette prestation appréciable en argent, sera imposée pour tenir compte de la double imposition économique. À partir du 1er janvier 2020, si vous avez plus de 10% dans une entreprise, ce n'est pas plus 60%, mais c'est 70% du dividende qui est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc si maintenant je prends dans l'ordre la lettre A, les revenus des assurances de capitaux avec prime unique, comme son nom l'indique, il faut déjà que ce soit, et comme la loi le précise, il faut que ce soit des assurances de capitaux susceptibles de rachat, premier élément, et acquittées au moyen d'une prime unique, deuxième élément. Donc pour le premier élément, susceptible de rachat, ça signifie finalement que, je dirais, la réalisation du cas est certaine. Par exemple, si vous avez une assurance de vie mixte, qui vous assure en cas de décès ou en cas de vie, c'est susceptible de rachat. Ou si vous avez une assurance de décès sans limite, c'est aussi susceptible de rachat parce que le risque est certain. Un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, la personne en question va décéder. Donc dans ce cas-là, il y aura une imposition finalement sur la différence entre la prestation touchée et la prime payée. Il y a une exception, elle ressort très clairement de cet article 20, alinéa, lettre A, c'est si ça sert à la prévoyance. Alors quand est-ce que ça sert à la prévoyance ? C'est mentionné très clairement. Il faut que ce contrat soit versé à un assuré qui a 60 ans révolus, que le contrat a duré au moins 5 ans et qu'il a été conclu avant le 66e anniversaire. Dans ces conditions, la prestation est exonérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada